Le loup est revenu de Geoffroy de Pénard. A la fin, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de l'écran si vous avez aimé cette histoire. Écris et crac, mon histoire va commencer. La page titre, le loup est revenu de Geoffroy de Pénard. Ce soir, M. Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. M. Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour quand soudain... Toc, toc, toc ! Oh ! Mon Dieu ! C'est le loup ! Ouvre ! Ouvre vite ! Dépêche-toi ! C'est nous, les trois petits cochons ! S'il te plaît, M. Lapin, laisse-nous entrer ! Nous avons terriblement peur ! Le loup est revenu ! Entrez, mes amis, entrez ! Entrez, leur dit M. Lapin soulagé. A peine la porte était-elle refermée que soudain... Toc, toc, toc ! Aïe, aïe, aïe ! Voici le loup ! C'est moi, Mme Chèvre, avec mes sept petits chevraux ! Nous venons nous réfugier chez toi ! Connais-tu l'affreuse nouvelle ? Le loup est revenu ! Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits ! Répond M. Lapin, rassuré. Toute la famille s'installe et soudain... Toc, toc, toc ! Oh ! Est-ce le loup qui frappe de la sorte ? C'est moi, petit agneau ! J'étais en bas, près du ruisseau ! Mais je ne peux pas rentrer chez moi ! Le loup est revenu ! Entre vite, petit agneau ! Lui dit M. Lapin, viens te réchauffer ! Petit agneau s'installe près du feu, mais soudain... Toc, toc, toc ! Cette fois-ci, c'est sûrement le loup ! C'est moi, Pierre ! J'ai désobéi à grand-père ! Je vais chasser le loup ! Vous savez, il est revenu ! L'avez-vous vu ? Est-il chez vous ? Non, non, non ! Répond M. Lapin, et nous espérons bien ne jamais le voir. Mais entre donc, Pierre ! Sois le bienvenu ! Petit Pierre se joint aux autres et soudain... Toc, toc, toc ! C'est peut-être le loup ! S'écrit Pierre avec enthousiasme ! C'est moi, petit chaperon rouge ! Ouvre-moi, grand-mère ! Je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre ! Tu te trompes de maison, petit chaperon rouge ! Lui dit M. Lapin ! Ta grand-mère a déménagé ! Mais entre vite ! Il ne faut pas te promener dans le bois ! Le loup est revenu ! Et si nous en profitions pour dîner, propose alors M. Lapin ! Tous trouvent l'idée excellente et très vite, un délicieux repas est préparé ! Les amis se mettent à table quand soudain... Boum ! Boum ! Boum ! Tiens, dit M. Lapin à l'air étonné, nous n'attendons plus personne ! C'est le loup ! Il a très très faim ! Mais à peine le loup a-t-il fait un pas que Lapin, Cochon, Chèvre, Chevreau, Agneau, Pierre et Chaperon rouge se jettent sur lui ! Le loup est à terre et M. Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi ! Mets-toi bien ça dans la tête ! Puis, il ajoute, mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous ! Et c'est ainsi que ce soir-là, autour d'une table bien garnie, chez M. Lapin, le loup est revenu ! C'était Le loup est revenu dans la maternelle magique de Sandrine ! N'hésitez pas à vous abonner ! Sous-titrage ST' 501